Alors, quoi devons-nous nous attendre cet après-midi ? On peut voir le profil peut-être de l'étape, messieurs. Oui, le profil de l'étape, parce qu'il y a évidemment la montée de la Côte de la Croix-Neuve, mais avant cela, il y a un relief très, très escarpé aujourd'hui à travers les départements de la Drôme, de l'Ardèche, du Gard et de la Lozère. Laurent, il y a très peu de plats aujourd'hui sur cette 14e étape. Cette région magnifique, mais pour la parcourir en vélo, elle est extrêmement difficile, pénible. C'est un terrain où les échappés pourront trouver du relief pour passer à l'attaque. Il y aura cette répercussion sur un peloton qui maintenant est à l'heure modérée pour l'instant, en tout cas compte tenu du profil de ce début d'étape. Merci Thierry. Laurent, on a l'impression que Julien Laphilippe n'a pas trop envie de voir le retour du groupe Peter Sagan. Non, ça, il n'aimerait pas que ça revienne, mais il ne pourra rien contre. Il ne va pas non plus pouvoir imprimer ce rythme-là tout seul, donner une impulsion à s'échapper à lui seul et pour tenir tête un groupe d'une vingtaine. Tout quand vous avez un épouvantail comme Julien Laphilippe, par exemple, ou Damiano Caruso, qu'on a vu l'autre jour très fringant, c'est vrai que c'est assez bizarre comme ça à faire comprendre pour peut-être les non-initiés au vélo. Mais ce n'est pas parce qu'on est plus nombreux dans un groupe qu'on s'entend forcément mieux et que c'est plus simple. Des fois, il vaut mieux être un nombre aux alentours d'une dizaine ou de huit plutôt que vingt-cinq parce que chacun se dit, tenez, par exemple, les direct énergie, ils sont cinq, ils n'ont qu'à faire le travail. Les quick steps, ils ont à la Philippe, ils n'ont qu'à faire le travail. Et nous, on va suivre gentiment et tirer les marrons du feu à la fin. Merci Thomas. Regardez ce panorama, ces gorges encaissées, bien connues des touristes qui visitent l'Ardèche. Oui, ces gorges creusées par l'Ardèche dans la craie, c'est absolument magnifique, bien entendu. Des gorges qui, pendant très longtemps, n'étaient accessibles qu'à pied, puisque avant 1960, il n'y avait pas de route qui entrait dans les gorges de l'Ardèche. On y allait en barque aussi, vous le direz. On appelle ça des bêches dans le coin. 32 kilomètres creusés comme ça dans le plateau calcaire entre Pont d'Arc et Saint-Martin-l'Ardèche. Ça peut descendre jusqu'à 80 mètres. Il y a 80 mètres de profondeur, là où la falaise est le plus spectaculaire. Oui, paradis des kayakistes. Ça peut se descendre en une journée, c'est un spectacle exceptionnel. Il y a évidemment une réserve naturelle des gorges de l'Ardèche qui couvre 1575 hectares pour protéger toujours, bien sûr, et la faune, et la flore. Il faut remercier d'ailleurs les autorités du parc national des Cévennes, que nous verrons tout à l'heure, et de cette réserve naturelle des gorges de l'Ardèche, de nous avoir autorisé à survoler les lieux, car normalement ça n'est pas autorisé. Nous sommes bien sûr très respectueux de tout ça. Inutile de vous dire qu'on fait attention à voler suffisamment haut pour ne pas gêner les animaux, notamment. Les gêner le moins possible. C'est vrai que je ne connais pas l'arrivée, mais sur le papier ça a l'air bien. Après, c'est quand même assez long, il y a des pourcentages très difficiles. Tout va dépendre aussi de la physionomie de la course. Si l'échappé va au bout, ou si les favoris veulent vraiment batailler. Personnellement, je vais essayer de faire une course offensive. Il y a des points à aller chercher, et puis essayer quelque chose dans le final. Mais ça, ça va dépendre des jambes, on verra si j'ai bien récupéré. Je pense avoir fait une journée plutôt cool hier, donc on verra. Mais on est en fin de deuxième semaine, c'est dur pour tout le monde. Je pense que vous, malgré le fait que l'écart soit faible pour l'instant, c'est vrai qu'il ne permet pas de dire qu'il est suffisant, mais compte tenu du groupe important devant et des coureurs qui composent ce groupe, et je ne pense pas que dans le peloton, avec le nombre d'équipes représentées à l'avant, quiconque ait l'intention d'aller contester le contrôle de la course qui est en train d'imprimer la Sky. Donc à mon avis, ils vont aller au bout, et le vainqueur de l'étape se trouve dans l'échappé. Pourtant, il y a dû le repérer avec ses grandes épaules, et puis un peu moins gabarit, moins important, c'est Nicolas Hédé. Nicolas Hédé de l'équipe Cofidis. A noter, j'ai fait ma petite liste des perdants et des gagnants aujourd'hui dans l'échappé, surtout des perdants. Il y a des équipes non représentées, c'est le cas de manière volontaire, comme l'équipe Sky, ou à mon avis l'équipe Team Emirates, qui ont un leader pour le général, et également l'équipe Lotto-Henel Jumbo. C'est un petit peu dommage que les... A priori 31 coureurs. Je cherchais le mieux classé au général, donc si vous l'avez avant moi, de toute façon j'ai des circonstances ingénuantes, je suis sur la moto moi, donc c'est moins confortable que dans le bureau que vous avez avec vos fauteuils en cuir. Là, vous lui avez mis la pression, je vois Alexandre Pasteur qui est concentré sur sa start list. Oui, qui est en train de saigner du nez, là, pour trouver le mieux placé au général, mais on va le trouver. Vous voyez les abris naturels dans la roche, puisque l'érosion a pu creuser dans ce calcaire. C'est un véritable canyon que ces gorges de l'Ardèche, qui sont aussi un gruyère, on peut entrer là-dedans. Je disais tout à l'heure que les spéléologues s'en donnent un cœur joie, c'est ce qui est arrivé, évidemment, et nous allons voir ça dans un instant, c'est ce qui est arrivé à Jean-Marie Chauvet, qui était accompagné ce jour-là par Eliette Brunel et Christian Hider, lorsqu'en décembre 1994, ils sont allés repérer les sous-sols et ils ont découvert la célèbre grotte qui aujourd'hui porte le nom de Jean-Marie Chauvet, cette grotte Chauvet, une des plus belles grottes décorées de France. Alors, selon nos calculs savants, les mieux classés au général seraient Simon Gueschke, 28ème, à 47 minutes. Avec question pour un champion entre 9-8 ans. Non, non, c'est pas juste, je l'avais avant vous, c'est Damiano Caruso, mais qui n'est pas très dangereux, c'est 39 minutes, mais il est quand même mieux classé que le coureur que vous avez cité. Donc c'est un point pour moi, merci. Merci Thomas. Bravo Thomas. Ça va mal se finir. Ah, enfin des paysages reposants, mon cher Franck, toujours les Gorges de l'Ardèche. Oui, reposants si l'on peut dire, puisque ce sont aussi des lieux de sport, bien entendu. Ces Gorges de l'Ardèche offrent un des spectacles, un des panoramas les plus extraordinaires qu'on puisse trouver en France. Ça, c'est incontestable. Le tempo imprimé en tête du peloton, obligé quand même de les échapper à 100 ans. On ne peut pas non plus trop regarder le paysage, même s'il est magnifique. Il faut pédaler devant, maintenir cet écart. On est dans la phase intermédiaire. Il y a eu le gros coup d'accélérateur, on l'a vu, avec une moyenne élevée dans la première partie de course, due à ce ventre de travers. Puis au moment où le regroupement entre les différents pelotons allait s'opérer, la relance en tête, ce groupe de 30 qui se constitue. Et maintenant qu'il possède 3 minutes 30 d'avance sur le peloton, on fait juste progresser l'échapper. On ne cherche pas à en faire davantage, parce que le final de la course sera dur, et qu'il y a une étape à dégagner pour tous ceux qui sont à l'avant. Et quelle étape ? L'étape de Monde. Aussi l'Ardèche, qui serpente au fond de ses gorges. Ces images sont très importantes, parce qu'elles vous montrent à quel point les gorges de l'Ardèche, dans la mesure du possible, doivent être découvertes d'en bas. C'est beaucoup plus étonnant, beaucoup plus spectaculaire, bien sûr. Beaucoup de kayakistes, tous les ans. On estime que plus de 100 000 personnes ont cette descente chaque année. C'est un élément touristique majeur pour le département, bien entendu. On l'a dit, il est à 39 minutes. Il n'y a absolument aucun danger pour le maillot jaune. Et pourtant, ils sont en forme, ils sont bien, ils sont devant. Ils veulent imposer le respect. Et ils impriment un rythme, à mon sens, un peu trop soutenu, en tête du peloton. On parlait de la faune et de la flore extraordinaire de cette région. Dites-vous qu'on trouve dans ces gorges de l'Ardèche, par exemple, des populations de castors. Il y a une trentaine de castors. Des genettes également. 18 espèces différentes de chauves-souris. On trouve là, nichant dans les infractuosités de la roche, des couples d'aigles de Bonnelli. C'est l'espèce de rapace la plus menacée en France. Mais aussi des faucons-pèlerins, des hirondelles des rochers, des circahètes. Et puis tous les reptiles. Étonnant. C'est un excellent grimpeur. Sur des classements de 2-3 semaines, sur le Diro notamment. Je vous parlais de la découverte en 1994 effectuée par Jean-Marie Chauvet et ses compagnons. Vous imaginez leur stupéfaction lorsqu'ils sont entrés dans cette grotte qu'on appelle maintenant, nous, cette grotte Chauvet. Et qu'ils ont découvert ces neuf incroyables salles, dont quatre très grandes, qui sont ornées de compositions dont certaines sont tout simplement monumentales. Un millier de peintures et de gravures, dont près de 447 exactement représentations d'animaux. Des panthères, des rhinocéros, des chevaux de toutes les tailles. Avec une technique extraordinaire, vu toutes sortes de signes également. On y a retrouvé des traces de doigts, des hachures, toutes sortes de signes kabbalistiques, des tracés digitaux. Des mains en positif et en négatif. C'est une découverte absolument phénoménale qui a fait que 20 ans après cette découverte, la grotte a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, même si elle n'a jamais été ouverte au public, bien entendu. Pour le public, on a été obligé d'établir une réplique que nous verrons tout à l'heure. Le peloton à 4 minutes des hommes de tête et ça ne rigole pas pourtant dans ce peloton. Confirmation avec Thierry. Alors c'est vrai que ça ne rigole pas, on était tout à l'heure, lorsque Laurent parlait du peloton, on était dans une partie depuis un petit moment descendante avec un vent qui était un petit peu plus présent. On était moins à l'abri et ça explique que ça allait vite. Mais de toute façon, même maintenant sur le plat, et tout à l'heure on a eu une petite montée, ça ne rigolait pas, alors juste je suis à hauteur, je fais une petite parenthèse, je suis à hauteur de Dimitri Klaes qui a eu du mal ce matin, qui a eu du mal ce matin lorsque ça a accéléré, ça a été le premier coureur lâché, et là il appelle le médecin la voiture du service. Ça sent l'abandon pour Dimitri Klaes qui a parlé un peu avec le médecin. Je pense que la journée va être bien compliquée. Donc je reviens à mon peloton, même dans les parties où ça montait, c'est vrai que ça ne chauffe pas. Alors je ne suis pas certain, compte tenu des noms annoncés par Thomas et par vous. Et encore quelques secondes dans cette part, et bien c'est un des scénarios qu'on pourrait envisager, parce qu'il y a Maïtère à prendre 30-45 secondes, et on connaît la tactique de l'équipe Sky, Nicolas Portal nous le disait hier, dès qu'on peut en éliminer un, on en élimine un. Et Thomas, tout à l'heure, nous parlait de ces formations qui ont manqué à l'échapper. Il y en a quelques-unes qui n'ont pas réussi à glisser un seul homme, alors que Direct Energy en Ami 5, Cofidis en Ami 4, la Quickstep en Ami 3, tout comme la BMC. Et pas plus d'ailleurs que les Catouchas. Et les Catouchas non plus n'ont pas réussi à mettre le moindre coureur à l'avant. Donc voilà des formations qui n'ont rien gagné encore sur le Tour, et qui ne gagneront pas aujourd'hui en toute vraisemblance. Et puisqu'on parle de l'équipe Groupama FDJ, on rappelle que le manager Marc Madiot sera l'invité de Laurent Luya, cet après-midi dans Vélo Club, juste après l'arrivée ici à Monde. Il y a le drone à gauche de l'écran qui vous permet de continuer cette visite des gorges de l'Ardèche. Et visiblement, lorsque le film a été pris par les drones, il faisait un peu plus beau qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le temps est relativement voilé. Et il y avait peut-être un peu plus d'eau aussi, parce que l'Ardèche peut très très vite baisser de niveau, lorsque la température est élevée en juillet-août. On peut s'y promener sur une, en tout cas sur une grande partie à pied sec. Et l'idéal pour décembre, les gorges de l'Ardèche en canoë, c'est plutôt le mois de juin. En juillet-août, on peut s'attendre à quelques déconvenus. Vous voyez qu'il y a encore de l'eau quand même sur la partie droite de l'écran. Voilà, ça c'est aujourd'hui, c'est en direct. Véritable rassemblement de kayakistes, qui se donne généralement, qui se donne rendez-vous généralement à Pont d'Arc. Oui. Nous allons voir à quel endroit dans un instant. Le fameux vallon Pont d'Arc. Il est dans les 300 derniers mètres. Arnaud Desmarques, qui a vraiment été bien emmené hier. Son formation Groupama FDJ a fait un gros boulot. Et malheureusement, Arnaud, d'ailleurs, nous l'a dit lui-même, il n'avait tout simplement pas les jambes pour battre Peter Sagan. C'était un sprint propre. Oui, la hiérarchie a été respectée, puisque les trois premiers de l'étape d'hier sont les trois premiers du classement du maillot vert, depuis les avant-dons de Pide. Encore une fois, la hiérarchie du maillot vert a été respectée sur la ligne. C'est exactement le même podium. C'est rare maintenant de voir comme ça des attaques au kilomètre. C'est très très rare. Et c'est pour ça qu'on était contents d'ailleurs. Mais bien sûr. Bien sûr. Au moment où il est en mètre de la... C'est soutenu, c'est vrai, il est rentre d'avance. Donc pour l'instant, l'écart qui ne grandit pas énormément. Ils sont nombreux devant, donc on ne peut pas non plus laisser 20 minutes d'avance à un groupe de 33 coureurs, 32 coureurs. Alors que l'hélico est monté très très haut dans le ciel de l'Ardèche pour vous offrir cette vue. C'est une méandre sinueux creusée dans le calcaire par l'Ardèche. Tout ça est une affaire d'érosion. C'est absolument magnifique. L'hélicoptère est à 5000 pieds exactement. 5000 pieds, soit environ 1600 mètres. Voilà de distance pour l'hélicoptère. C'est un cours de géographie que nous offre le Tour de France. Et surtout aujourd'hui. Alors, la grotte a été recréée. Et non seulement vous avez comme ça sous les yeux, vous pouvez profiter des splendeurs dessinées par nos très lointains ancêtres, mais vous avez également les sensations, les bruits, la température, l'humidité, les odeurs de la grotte ont été reconstituées de façon artificielle, mais extrêmement crédibles. C'est une visite tout simplement magnifique. La grotte a été inaugurée en avril 2015 par le président Hollande. Alors, la grande question qui se pose à propos de ces dessins, de ces œuvres, je ne sais pas si on peut dire œuvres d'art, tracées sur les parois de la grotte Chauvet, c'est de savoir de quand elle date. Alors, la grande débat et grande polémique entre les spécialistes, entre ceux qui veulent la faire remonter à l'orignacien et ceux qui se contentent de nous dire que tout ça date du gravétien. C'est-à-dire, pour les plus modestes, 25 000 ans avant notre ère environ, et pour ceux qui croient que la grotte est la plus ancienne grotte ornée du monde, au-delà de 30 000 ans avant notre ère. On est sur des étapes de transition et tous les coureurs du groupe 232 à l'avant, veulent saisir cette opportunité, ces fameuses étapes dites de transition où les puncheurs ou les baroudeurs ont l'opportunité d'aller chercher une victoire. Eh bien, elle sera très disputée. Ils sont nombreux devant et le peloton ne leur laisse pas la partie facile. Il y en a peu des étapes où les échappés peuvent aller chercher la victoire. Pour l'instant, sur le Tour de France, il n'y en a eu qu'une seule et c'est Julien Alaphilippe qui a été s'imposer. Aujourd'hui, ça n'est qu'une autre et demain, ce sera le cri de buffet de la gare. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Moi, je n'ai pas choisi l'ence. J'avais gagné l'encladé. Et puis, ils vont attaquer le Pic de Nord, une montée, la montée mythique chez nous. Et ça va en surprendre plus d'un, je pense. C'est la montagne noire, c'est ça ? Exactement, c'est la montagne noire. Voilà, c'est le week-end, l'orange à la berre. Vous l'avez compris.